Musique Assalamu alaikum chers collègues et chers téléspectateurs C'est Dr Sissédu qui est avec vous aujourd'hui Donc aujourd'hui on va faire le bac D 2004, session normale Donc on va passer directement à la lecture de l'inocé Donc j'ai l'habitude de vous dire aussi de prendre l'inocé avec vous Comme ça vous pouvez suivre avec moi Le bac D, je répète, c'est le bac D 2004, session normale Une piste A, B, C, D Une piste A, B, C, D Voyez le chemin A, B, C, D Est formé d'une partie A, B, Rectiline Qui fait un angle alpha avec la verticale Donc là on va aller avec la verticale Vous avez l'habitude Que l'angle soit par rapport à l'horizontale Mais là c'est par rapport à la verticale A la verticale, une partie baissée ailleurs la forme d'anarque La partie baissée ailleurs la forme d'anarque La partie baissée D'anarque de cercle, de centre haut et de rayon L Et enfin une partie CD La partie CD elle est là Verticale voire vide Donc voilà Donc alpha égale à 60 degrés Alpha égale à 60 degrés G égale à 10 G égale à 10 mètres par seconde au carré BO égale à CO égale à R Qui est égale à 1 mètre Alors maintenant OD Égale à 2 mètres Alors on solide S de masse M égale à 200 grammes Et lancé de A vers B avec une vitesse VA Tout simplement ce qu'on a dit Déterminer, la première question ici C'est déterminer, déterminer La nature du mouvement De A à B Les frottements sont assimilables A une force F égale A une force F Égale à Mg Sur 4 C'est ce qu'ils ont dit Ok Voilà Donc la première question C'est déterminer La nature du mouvement De A à B De A à B Ok Les frottements On vous a dit Que sont assimilables A une force F égale à Mg Sur 4 Ok Donc vous savez très bien Pour déterminer La nature du mouvement On passe par La relation fondamentale De la dynamique Ça veut dire RFD Donc la première question On vous demande la nature La nature La nature du mouvement Donc là on somme Des forces extérieures appliquées Bien sûr Je vais représenter les forces Vous avez le poids Qui est verticalement Dirigé vers le bas Vous avez la réaction Vous aurez La force de frappement Bien sûr Là Je vais dire ici Vous avez la réaction Les états Puisque Il y a une force De frappement Ok Égale A M La deuxième loi de Nito Tu voulais Quelles sont les forces Qui existent Vous avez le poids Plus la réaction Plus la force de frappement Égale à M En un vecteur Et le poids Ici Puisque c'est ascendant Le mouvement Est de A vers B Ici C'est de A vers B C'est ascendant Donc c'est égal à Moins Moins P Là il est suivant La verticale Fois cosinus Alpha R La réaction est faite Par l'équipe de repas C'est nil Donc vous aurez F F C'est moins F Égale à M Pourquoi moins F Parce que c'est opposé Au sens du déplacement La force de frappement Elle est opposée Mais aussi au sens du mouvement Ici Les 16 élèves Ok Donc Et attention Qu'est-ce qu'on vous a dit Bon A la fin On va remplacer Donc ici L'accélération A Ça sera égal à Moins M Fois G Cosinus Alpha Moins F N'est-ce pas Donc je peux mettre Diviser tout Par Par M Reviens à dire Que égal à Moins G Cos Alpha Moins F C'est M Ok Mais Qu'est-ce qu'on vous a dit F égale à Mg sur 4 Ok Donc A Égale à Moins G Cosinus Alpha Ok Moins G Cosinus Alpha Moins Mg Sur 4 Sur M Ça revient à 4M 4M Simplifiez-le Ok On met Moins G Cosinus Alpha Ici On met là On met là G Sur 4 Ok Donc on peut S'arrêter là Comme on peut aussi continuer On peut dire Que égal à Quoi A égale A moins 4G Cosinus Alpha Moins Moins G Sur 4 Ok Égale A moins 4G Cosinus Alpha Alpha Ici Égale à 60 Vous aurez un demi Ok Moins G Ici c'est G Sur 4 Ok Donc A Égale Et là On mettra 2 On aura 2G Moins 2G Et moins G On mettra Moins 3G Sur 4 Moins 3G Sur 4 Qui est égal à une course Constante Ce qui implique à dire Que le mouvement Est rectiligne Uniformement Valier Bien sûr ici A Le plus de scalaire De A fois V Est inférieur à 0 Donc là On dirait quoi On dirait que le mouvement Est décéléré L'accélération On peut bien Calculer l'accélère L'accélération Bien sûr On peut Calculer l'accélération Si vous voulez On peut le calculer Ok Donc On peut le calculer D'ailleurs Le Dire que A Égal à Moins 7G 5 Mètre par Seconde Si vous voulez Ok Mais on sait que ici 3G 3G 4 Ce sont des constantes Et ce qui vient Dire que l'accélération Existe Ok Donc Ça c'est la première question Et la deuxième question On vous dit De calculer La vitesse minimale Avec laquelle Il faut lancer Le solide S Au point A Mais rien Ici La vitesse La vitesse La vitesse minimale Ici Il faut lancer Le solide Pour arriver En B Avec une vitesse Nude Ok Avec une vitesse Nude Ça va dire VB Égale à Égale à 0 VB Égale à 0 Donc Calculons La vitesse Minimale VA Minimale Donc pour calculer La vitesse minimale On peut passer Par la relation Indépendante du temps Ok La vitesse finale Ça veut dire VB au carré Égale à V Mois Pardon Mois VA Au carré Égale à 2A Multiplié Par la distance Ok Et la distance Et rien d'autre Que la distance A AB Ok Donc ici Comme la vitesse Au point B Est nul Donc on mettra Mois VA Égale à 2A 2A AB Donc on mettra VA Égale à Racine carré De moins 2A AB Donc vous voyez clairement Qu'une racine carré N'est jamais négative Mais attention Ici l'accélération Négative à négative Ça fait positif Ok Donc Où on peut remplacer La valeur de l'accélération D'ailleurs Par sa valeur Ici V1 Regardez V1 Égale Donc là Regardez Dans la valeur de l'accélération On peut On peut On peut remplacer Par sa valeur ici Voici C'est 4 Ok On peut remplacer Par sa valeur Comme on peut laisser ça Comme ça Donc Ici L'accélération est négatif Ok Donc VA Mettre A Mois 2 Fois 7,5 Mois 7,5 Fois AB Et AB Dans l'exercice Qui est regardant Alors AB dans l'exercice On l'a pas Dans l'exercice On l'a pas Regardez Dans l'exercice La distance AB on l'a pas La distance AB on l'a pas Mais on peut le chercher On peut dire que AB Cosinus Alpha Cosinus Égale à quoi Donc la distance AB On peut l'utiliser Par cosinus Alpha Égale à côté Adjacente Le côté adjacente C'est ça C'est B On peut ici appeler ce point De prime B des primes Qui n'est rien d'autre Que égal à Bien sûr Ce point O O O D Ok O D Sur Bien sûr Les potes Tennis Qui est égal à AB Donc ce qui est impliqué Qui est égal à O D Et on l'a C'est cosinus Alpha Ok Donc qui est égal à AB O D Cosinus Alpha Donc on peut remplacer Ici V A Égale à Racine carré De moins deux Fois L'expression Ok Face à l'expression Là Enfin l'accélération L'accélération C'est moins 7.5 Fois Fa Cosinus Alpha Fois Pardon OD AB Qui est égal à OD OD On a dit OD Égale à 2 C'est cosinus De 60 Ok Donc Mes chers élèves Faites le calcul Je vous laisse toujours le temps de faire des calculs Mes chers élèves Alors qu'est-ce qu'on a dit On a utilisé la relation indépendante de temps pour déterminer la vitesse au point A On a dit que la vitesse au point B est nulle Ok Donc ce qui revient à dire que V A ici est égal à la 5 carré de moins Parce qu'on va multiplier ici par moins et là par moins On mettra V A est égal à la 5 carré de moins 2 AB Alors l'accélération on a déjà sa valeur Mais AB dans les décisions on ne la parlez mais on peut le calculer dans le triangle Dans ce triangle là AB D prime Alors ici AB pour le déterminer c'est très simple on peut utiliser le cosinus Cosinus alpha égale à quoi ? Égale à côté adjacent divisé par l'hypoténice Le côté adjacent c'est A Bon ce point là j'ai appelé ça D prime Et A D prime mais rien d'autre qui est égal à cette distance là qui est égal à la distance O D La distance O D est égal à 2 divisé par l'hypoténice Et voilà Donc là directement on peut tirer la distance AB Donc dans l'exercice à chaque fois il y a des données qu'on vous donnera pas dans l'exercice Des données mais c'est à vous d'aller chercher les données Il faut pas dire qu'en général Dès qu'on vous donne pas vous dites qu'il y a une erreur dans l'exercice Non il n'y a pas une erreur Regardez Regardez très bien ce qu'on vous donne Vous ne l'avez pas Regardez mathématiquement C'est qu'on peut avoir D'ailleurs ici on peut dire que Un élève moyen dira quoi ? C'est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténice Ou le côté adjacent m'a pas arrêté Donc je m'arrête là Non pas du tout Regarde Cette distance égale à cette distance A la distance C'est vrai la distance Où est-ce que c'est égal à l'exercice ? Mais là C'est égal à l'hypoténice Ok Alors Là on a fini C'est parti Maintenant La vitesse minimale On a trouvé ça Le souris S Descends En B Vers C Avec une vitesse initiale De B vers C De B vers C Ça descend De B vers C Mais chez Z Ok De B vers C Vers C Sans vitesse initiale Ok Donner l'expression De sa vitesse En M En fonction En fonction De quoi ? De G, R et Theta Donc Avant tout On va faire ce qu'on appelle La représentation Ici Qu'est-ce qu'on a J'ai un dréon Un dréon Un dréon Qui est verticalement dirigé vers le bas Voilà la réaction Ok Alors Alors ici Alors ici L'expression La question 3 1 Une belle expression L'expression L'expression De V, M En fonction De quoi ? En fonction De G, M G, R G, R, Theta Voilà Voilà Dans l'expression De V, M Y, A, M J, O, V, R Y, A, M, J, O, V, G Y, A, M, J, O, V, Theta Dans l'expression On doit avoir G, R, E, Theta Alors Je vais dire Ici On peut toujours appliquer Le théorème De l'énergie sénétique Ok La variation La variation De l'énergie sénétique Égale à Entre Bon Là On va prendre Entre B et M Égale à la somme Des travaux Des forces extérieures Appliquées Ok Donc On mettra Le C Au point M Moins Le C Au point C Au point Pardon B Au point B Est égale à Travail du poids Juste le travail De Là Réaction Le travail De réaction Ici Elle est perpendiculaire Ici Donc là Le travail de réaction Est nul Et la vitesse Ici au point Ici On a vu que c'est nul Donc Son énergie sénétique Est nul Donc Ça va nous laisser Que L'énergie sénétique Au point M Est le travail du poids Et le travail du poids Ici Le travail de paix Vous savez pas Définition de travail D'une force Égal à la force Vous ne prépassez Le déplacement Et son déplacement Ici C'est là Et là C'est la hauteur C'est là C'est ça Bon Ce point Appelons ça Si vous voulez Opprimer Ok Donc Voilà la hauteur h C'est très simple De déterminer La hauteur h C'est le point Initial Et final Qui trace Deux droits Horizontaux Ok Deux droits Pardon Horizontaux Vous tracez Deux droits horizontaux Et vous tracez Vous retracez Une autre droits Horizontale Qui est perpendiculaire A ces deux droits Là Et bien sûr Le point d'intersection Entre ces deux droits Là Si il n'y a rien d'autre Que la hauteur Ok Alors Là La hauteur h Vous constatez Que la hauteur h C'est le côté Oppos Opposé Donc Ici Le travail du poids Est égal Donc là C'est descendant On aura P fois La hauteur h H C'est le côté Oppos Opposé Ici Dans le triangle O prime O M Ici h N'est rien d'autre Que le côté opposé Donc on utilise Sinis alpha Sinis theta Pardon Sinis theta Égal à côté opposé Divisé par Ici Pour déterminer Ici la hauteur h C'est très simple Vous mettez Sinis theta Égal à quoi Côté opposé Côté h Opposé C'est h Divisé par L'hypoteniste Et l'hypoteniste N'est rien d'autre Que ici R C'est pas la réaction Attention C'est le rayon C'est le rayon C'est pas la réaction C'est le rayon Attention Le rayon r Ok Donc ici Ce qui implique C'est-à-dire qu'ici h Égal à R fois Sinis theta C'est clair Donc on mettra ici 1 demi De M V M En carré Et c'est-à-dire là Le travail de quoi Donc ici Puisque c'est Des en-là On mettra Plus Donc Mg Mg R Sinis theta Donc ici Je peux simplifier Par M Ici V M J'aurai Égal à la racine carré De quoi De 2 G R Sinis De theta R Là on nous a dit L'expression Tout simplement C'est l'expression Que nous a dit L'expression de V M En fonction de G R et theta Et on a G On a R On a theta Ok Voilà derrière Dès que tu trouves Qui c'est Qui a trouvé Alors après Là c'est la question 3A Maintenant La question 3A La question 3A On vous demande De trouver l'expression De la réaction au point M De la piste C'est S En fonction De G M Theta La calculer Et la calculer Ok Donc c'est tout Ce qu'on vous dit L'expression Alors attention Là On peut utiliser Ce qu'on appelle Le repère de frein Ok On peut utiliser Le repère de frein Donc c'est un axe On va dire ça Et c'est un axe On va dire ça La tangence Ok Ça c'est la tangence Là c'est la normale Donc on va appliquer La LFD On applique On applique La RFD On applique La RF LFD Donc la somme De force extérieure Appliquée Égal à MA Vectaire Donc attention Ici la réaction N'est pas Le travail Donc là la réaction On ne peut pas dire Que la réaction Est nulle La réaction n'est pas nulle Et là-bas Je n'ai pas dit la réaction Je n'ai dit le travail De la réaction Fait la différence Donc ici on aura La réaction L Plus le poids Égal à M M A vecteur Ok Mais là on va arriver Les vecteurs On va faire des projections Là On mettra Ça c'est le poids Qui est là On va projeter le poids Suivant la normale Ici Et l'angle Theta sera là Ok Donc P Suivant la normale Ça est là Donc ici C'est sur l'axe négatif Et là c'est l'axe positif On a l'appel Ici Ici P suivant la normale Ici c'est le côté opposé Et là c'est l'angle Réviens ici Ok Donc on mettra R Plus R Parce que R est sur l'axe positif Donc on mettra R Moins Quoi P P Quoi Siniste Pourquoi Parce que c'est le côté Oppos Donc R P Siniste Theta Et égale à M A normal Donc ici on a L'accélération Suivant la normale Et là on a l'accélération Suivant la tendance La tendance Et l'accélération Suivant la normale Vous savez A N Égale à la vitesse Maintenant A ce point Sur R Égale à V M Au carré Pardon Sur R Égale V carré Sur R Et là Et là On peut avoir R égale P Qui est Égale A M G Siniste Theta 10 M V M Au carré C R Or On a V M Au carré Est égale Son expression Là que je vous très bien Son expression Ça égale C'est égale A 2 G R Siniste Theta Ok Donc V M Donc on peut Reprendre l'expression Ici R Égale A quoi M G Siniste Theta Plus M Fois V M Au carré On a dit Que est Égale A 2 G R Siniste Theta Divisé par Divisé par Par R Ok Donc là On peut simplifier Ici par R Ok On obtient R Est égale A quoi M G Siniste Theta Plus 3 2 Plus 2 2 M G Siniste Theta Alors On Voilà Mg Siniste Theta 2 Mg Siniste Theta On peut 2 Égale A 3 Mg Siniste Theta 1 Égale 3 Mg Siniste Theta Alors D'autres me diront Est-ce que toujours Monsieur R On trouvera 3M La calculer Attention On vous demande De calculer ça Donc on va calculer ça Maintenant calculons Calculons R R égale 3 fois M La masse La masse La masse La masse Qu'est-ce qu'on a dit Pour la masse Alors Dans l'exercice On a donné la masse Égale à 200 grammes Donc Fas 0,2 3 Fas 0,2 Fas 10 Fas Siniste 60 Siniste Attention C'est pas 60 Ici Theta C'est 30 La musique Ici C'est 30 C'est 30 C'est pas Alpha Ok Donc Ici Dans l'exercice Ici Je vous laisse Le temps de calculer Mais moi quand même J'ai trouvé R égale à 3 Nuitop R égale à 3 Nuitop Bon je pense que c'est Très facile quand même A calculer Ok Alors On continue On vous demande Ici C'est 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 On vous demande de calculer les caractéristiques de WC. Donc les caractéristiques sont le point d'application, le point d'application. Le point d'application ou l'origine, c'est la même chose. Donc ici c'est le point C, c'est le point C, vous avez la direction, on parle toujours de WC. C'est le point d'application. 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 C'est le point d'application du point d'application. C'est-à-dire l'intensité. C'est bien. C'est le point d'application. des travaux des forces extérieures appliquées et donc aussi au point ici c'est au point du travail du poids plus de travail de de la réaction ok le travail d'action une île la vitesse au point c'est une au point des barres une île donc on aura un déni de m vc au carré est égal à la poire est égale et égale ici c'est descendant c'est égal à des fois h donc ici vous allez très bien grâce ici c'est là c'est la distance macr ok entre la distance b ici la hauteur c'est regardez très bien la hauteur c'est r donc avec h égale à r donc on mettra un demi de m vc au carré d'égard à m g r donc ici on peut effacer cette partie on veut c'est égal à la cincarie ici on va simplifier les ailes et j'étais égale à 2g 2g et toutes ces valeurs bien sûr sont disponibles pour les calculer on peut bien de calculer ok donc vc les gars à 4,5 mètres par seconde c'est la place à j'ai par sa valeur espace à valeur ok là on a donné les caractéristiques avec des deux points d'application c'est le point c'est la direction et les tangents de la trajectoire sans sévier du mouvement ça veut dire descendant ici l'homme on a utilisé des termes pour déterminer la valeur de vc donc si vous voulez l'homme de vc ok la 4,5 mètre par seconde alors on continue là c'est là maintenant la cinquième question donc là on va effacer ici bon la cinquième question qu'est ce qu'on dit le solide s quitte la piste à l'instant t égal à 0 au point c et arrive au sol en 1 ça veut dire qu'il quitte ici en effectuant une chique libre en 1 ok alors 5,1 on vous demande de donner l'équation de la trajectoire du solide dans le repère aux x l'équation de la trajectoire l'équation de la trajectoire dans le repère aux x y alors qu'est ce que je vous ai dit l'autre jour pour l'achat libre il faut toujours voir là où passe la vitesse ça c'est important la vitesse elle passe par là mais c'est l'étangent à la trajectoire mais bien évidemment si tu ne trouves pas la valeur de la vitesse ici tout ce qui est tout ce qui va venir sera faux parce que tu vas utiliser la vitesse en fait si tu ne trouves pas la valeur de la vitesse qui passera certainement à côté donc ici la vitesse passe par là attention ok donc ici on va comme d'habitude faire des conditions initiales les conditions les conditions les conditions initiales x0 est égale à quoi ? y0 est égale à quoi ? ok donc là on va voir pour les conditions initiales ok alors x0 est égale à quoi ? égale à 0 bien évidemment mais y0 est égale à quoi ? y0 ça sera cette distance là ça sera égale au oc vous avez vu donc voilà l'origine il passe par là à l'origine donc ça sera égale au oc mais si la vitesse passe par là ça sera égale à 0 pour y0 mais la vitesse passe par là perpendiculaire à l'axe des ordonnés ok donc ça sera égale à rossi et maintenant on va voir la vitesse bien sûr v vc bon c'est bien sûr la sienne à l'air vous avez ça égale à l'air on va voir vc vc x vc y alors vc suivant l'axe x c'est horizontal c'est égal à vc tout simplement mais vc suivant l'axe y c'est perpendiculaire c'est égal à 0 ok alors ici on va faire l'étude du mouvement l'étude du mouvement l'étude du mouvement donc on applique la RFD on applique la RFD la somme des forces extérieures appliquées est égale à m ma la somme des forces extérieures appliquées est égale à m ma vecteur maintenant vous savez que le solide est un chiffre ok il n'est soumis qu'à son poids donc p égale à m a vecteur ok donc p vous savez égale à m fois g vecteur égale à m a vecteur ok bon on va étudier cette accélération là à x suivant x suivant l'axe x vous savez très bien c'est égal à 0 suivant l'axe y donc ici vous avez y qui est là pardon g qui est là dirigez toujours vers le bas ok vous avez l'axe ou y qui est dirigé vers le bas donc vous aurez ici donc le sens sont pareil ok vous aurez ici égale à g ou les de moins j'ai mais si le réacteur est orienté en haut g lui il est toujours dirigé vers le bas ça ne sache pas ici ça ne sache pas donc v v x égale v y égale donc vous savez ici le mouvement et l'éctiline uniforme ici le mouvement et l'éctiline uniformement va valider donc v suivant x égale à b et c'est tout simplement et v suivant y c'est pas dc y c'est v y c'est pas la même chose fait l'attention il y aura déjà l'attention là j'ai mis v c'est suivant la cv y c'est pas la même chose mais la v y est ici comme que ici à y à y est égal à gilomètre uniforme avalié ça veut dire que là il n'est pas cette vitesse donc le cas là qui est là j'ai dit ok le docteur m x est bien donc la primitive de v qui est égal à la vc t donc y est égal à quoi bien sûr on a lâché qui est carré sur deux plus aussi qui est égal à on avait dit qu'ils aient donc à l'avenir de deux équations paramétriques l'équation de la trajectoire vous le savez ça sache donc on va passer cette partie consiste à qu'il était dans la première équation et de remplacer dans la deuxième équation donc ici qu'un quantité qui est égal à x c'est que c'est voilà on va remplacer dans l'autre on aura y est égal à g x carré sur deux les sévères lice maintenant vous remarquez que ici les trajectoires diffèrent l'exemple du bac 2016 c'est passé des sécessions normal c'est un peu différent mais là comme je voulais dire l'autre jour ça dépend des plans ça dépend des systèmes qu'on a ça me passe à des paroles de choses ok alors là on a déterminé l'équation de la trajectoire c'est une parabole donc c'est une parabole c'est une voilà voilà bon la trajectoire est parabolique la question 5 1 c'est bon la question 5 2 la question 5 2 qu'est ce qu'on vous dit on vous demande de déterminer l'abscisse du point de chute un déterminant déterminant l'abscisse du point de chute l'abscisse du point de chute x1 on a regardé très bien au point 1 ici y égale à quoi ? égale à 2r ça veut dire que y ça sera od et od qui est égal à 2r qui est égal à 2r donc au point 1 au point 2 raison pour laquelle en fait il est essentiel de faire beaucoup d'exercices parce qu'il a certaines choses on pense et on pense et passe à la classe c'est un pif en faisant beaucoup d'exercices qu'on peut vraiment acquérir certaines connaissances parce que là quand même il faut vraiment avoir des connaissances voir que quand il est qu'il tombe ici avec un type de solide est là la distance de l'origine jusqu'à jusqu'au point e ça sera la distance od et la distance od ne vient d'autre qu'égale à 2r ok alors donc on va utiliser l'équation de la trajectoire ici on mettra 2r qui y est égal à gx au carré c'est 2 vc au carré plus quoi on va transposer on va transposer l'air on va transposer on mettra gx au carré ce 2 vc au carré égale à 2 r moins r qui est égal à quoi donc x1 au carré gx au carré si vous voulez égal à quoi égale à 2 r 2 r attention ici 2 r moins r est égal à l'air donc je prends deux fois r fois que c'est qu'un froid vc au carré ok donc ici on est là x1 égale à la signe carré le foie de 2 r fois vc au carré sur sur j voilà on va faire l'application n'est pas la signe carré de deux fois r c'est un x 4,5 au carré parce que vc on avait dit que c'est égal à 4,5 je ne sais pas ce que vous rappelez alors là x1 d'après mes calculs tranquillez tranquillez vous pouvez calculer ici xe égale à 2 r fois vc carré sur j 2 fois r r c'est un vc c'est 4,5 le tout au carré sur j g c'est 10 calculé donc ici quand même j'ai deux mètres deux mètres et fin de l'exercice bon donc mes chers élèves comme d'amitié je vous mette je vous conseille de mettre bien sûr vos vos masques en présence d'individus et de respecter la distanciation sociale parce que cette maladie cette pandémie existe ok et de mettre de prendre de les gels hydroalcooliques si possible ok et de respecter surtout les distanciations sociales surtout les distanciations sociales donc mes chers élèves c'était la correction du bac 2004 session normale c'était avec le docteur si c'est doublé c'est le garçon d'oeuf et je pense que cela vous a servi à quelques jours je vous remercie vous salame